ha haussa Bonjour les fois et sœurs bon matin. Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vous dire, Compte-tenu de la situation nous devons vraiment beaucoup faire attention vous voyez ce qui se passe actuellement comment les gens sont gardés de leur maison, personne ne doit sortir parce qu'il y a quelque chose de grave qui se trouve dehors, vous savez déjà on ne va pas revenir dans les détails mais nous allons vous dire un truc vraiment très important quel que soit ce qui se passe ayons confiance à Dieu ayez confiance au Seigneur Jésus Christ que lui seul soit la personne sur qui vous allez compter pour sortir de cette affaire, que lui seul soit la personne sur qui nous tous ici nous allons compter pour pouvoir sortir enfin de ce gros problème bon mais je n'appelle pas ça tellement un problème énormissime c'est juste un vent qui souffre pour que les gens puissent rencontrer vraiment Dieu le monde fait peur le monde fait peur et le diable est à dire de faire les choses bizarres il est à dire de faire les choses bizarres nous allons vous dire comme vous savez le diable il a plusieurs noms nous sommes pas là pour parler de lui mais nous allons vous expliquer ces dernières choses le diable il a plusieurs noms on sait que le diable il est appelé le voleur on sait que le diable il est aussi appelé l'accusateur c'est comme ça il est c'est son caractère maman je vais lui donner un nom super intéressant le comploteur c'est un vrai comploteur qu'est-ce que ça veut même dire qu'est-ce que ça veut même dire c'est très simple c'est même plus simple que simple quand il s'était comploté ça veut dire quoi un vrai conspirationniste un vrai arnaqueur un faux type même de chemin sur le feu le gars c'était un faux type qu'est-ce qu'il fait c'est une personne qui se joue au mâle et à la femelle en même temps c'est une personne qui par exemple craint le trouble et se fait passer pour la victime ou pour une personne qui va venir pour nous aider à sortir des problèmes est-ce que vous voyez un peu écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien qu'est-ce que ça veut dire le diable est pire qu'un sorcier vous le savez c'est lui-même qui a créé l'esprit là-même c'est lui-même qui a dit c'est son job c'est son mouvement et lui il peut par exemple lancer des soins sur les champs et venir le matin et se faire passer comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qui se passe mais qui peut aider à ce que nous puissions tous sortir du problème Jean il finit de mettre le feu et après il vient se jouer aux pompiers voilà vous devez vraiment faire très attention à mettre ce qui se passe vous devez vraiment faire très attention à ne pas vous laisser avoir la seule personne que nous devons suivre c'est Jésus-Christ c'est la seule personne que nous tous ici nous devons suivre nous devons prier afin que lui puisse il puisse venir nous aider si lui ne le fait pas tu vas le faire à sa place mais le diable peut se jouer les pompiers après avoir mis le feu dans la maison il vient maintenant venir faire ça comme si il savait comment faire pour éteindre ce feu là vous avez tous compris ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui se passe en ce moment là ça profite à quelqu'un ou ça profite à un groupe de personnes et ces gens là ne sont pas forcément avec Dieu ce sont des gens qui sont d'un autre monde qui travaillent avec l'autre monde et des gens qui veulent profiter aussi de la situation pour pouvoir imposer certaines choses pour pouvoir faire certaines choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu et c'est le diable qui dirait tout ça oui oui c'est lui même qui est derrière tout ça derrière le problème du monde derrière le grand problème du monde se cache le serpent le serpent sérieux mais bien sûr que oui c'est même lui le serpent c'est lui le serpent lui faites très attention ayez tout ce moment l'espoir ouvert l'oeil ouvert regardez ouvrez les yeux et ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire le diable c'est un vrai menteur un vrai menteur un vrai menteur il y a beaucoup de choses qui se passe en ce moment terrible mes frères et soeurs que Dieu vous soutienne que Dieu nous soutienne tous nous sommes tous concernés par cette affaire que Dieu nous protège que Dieu nous veille sur nous tous parce que nous sommes ses enfants que Dieu nous aide à surmonter toutes les épreuves et ça c'est dès que le début du commencement cette situation vient juste pour nous montrer à quoi va ressembler la fin du monde c'est-à-dire comment le monde va terminer comment ça sera la fin du monde bonjour comment la fin du monde comment les choses vont se passer il y a des trucs hors du commun comme ça ah il y a des trucs hors du commun donc vous vous regardez la situation et qu'est-ce que vous dites vous vous dites que ah un vrai chrétien un vrai croyant doit être toujours prêtre quelles sont les difficultés quelles sont la situation qui se passe lui il ne doit pas avoir peur même si tout le monde tremble il doit garder son calme parce qu'il sait en qui il a cru il sait qui est son chef qui est son patron et qui est celui c'est qu'il doit compter c'est sur le dieu tout puissant le dieu super le dieu l'éternel désamé celui-là même qui nous a créé et qui a la solution à tout on appelle comment même on l'appelle un virus qui tue le virus qui tue créé par qui si c'était vraiment Dieu qui t'a aidé à ça et non Dieu ne peut pas même nous tuer comme ça que Dieu pardon pour nous pardonner nos péchés vous devez savoir même que le virus est le plus maîtrisé même sur le péché d'abord c'est d'abord le péché le péché est d'abord le virus le plus mauvais la première chose que vous devez faire commencez à ne pas vous répandir et demander à Dieu de vous pardonner demander à Dieu de vous restaurer de vous transformer pendant que vous êtes tranquillement à la maison que vous voyez votre vie les gens de Dieu meurt mais ne vous inquiétez pas ça va arriver moi le problème que j'ai remarqué maintenant cette situation avec ce mouvement là ce problème c'est que il y a certaines personnes quand elles reçoivent la chose quand elles reçoivent la maladie elles commencent à trembler comme si elles étaient possédées est-ce que nous devons vous montrer toutes ces choses oui c'est pourquoi quand j'ai regardé le tournoi puissant précédent je me suis dit que pour toutes les gens qui sont étés ce n'est pas tout à fait tant parce que quand vous regardez la manifestation de cette maladie vous avez l'impression que ce sont les démons qui sont sortis de quelque part pour venir entrer dans les champs ça veut dire quoi ça veut dire que le truc est simple le truc est vraiment très facile quand il y a priori des guerres quand il y a la guerre les gens se battent il y a des morts oui les gens meurent mais vous ne savez pas que dans cette guerre dans ce combat souvent même les gens font sortir les démons du monde des ténèbres ils quittent là-bas pour venir prendre la forme humaine la chance humaine pour pouvoir tuer des gens encore c'est-à-dire encore plus de personnes tuer encore plus de personnes oui c'est-à-dire que dans ce mouvement gardé c'est passé là les diables ont envoyé même des démons pour tuer en dessous et après venu faire semblant comme celui le médecin qui a les remèdes qui a tout ceci mais vous ne pouvez pas voir le diable la déconne ceux qui auront l'esprit le saint d'esprit vont comprendre ce que sont les gens qui sont les gens ceux qui auront l'oeil l'oeil ouvert vont voir ce que nous sommes en train de vous petit dans une telle période qu'il est resté très ouvert très éveillé l'oeil bien ouvert pour voir ce que vous devriez voir vraiment mais nous ne disons pas tout ça pour vous faire tremble ou vous faire paniquer garder votre calme seulement de toute façon quand des telles choses arrivent nous devons tous garder notre calme et avoir seulement les yeux refusés vers Dieu pour que lui puisse vraiment nous aider qu'en pensez vous dites moi ce que vous en pensez nous en parlerons surtout dans la prochaine vidéo c'est que si vous se remettent sur la prochaine vidéo parce que tout le monde en parle c'est parti abonnez vous et partagez la vidéo et dites moi ce que vous en pensez let's go let's go abonnez vous et partagez la vidéo